Faire partie de l'élite est un processus. Pour y arriver, les sportifs de haut niveau doivent se soumettre à un entraînement adapté. D'ailleurs, pour la Fédération Gabonaise de Taekwondo, qui a engagé ses athlètes pour les championnats du monde Guadalajara 2022 et qui veut améliorer la condition physique des présélectionnés, il est nécessaire que ces derniers soient suivis de façon spécifique. Déjà, c'est un travail aussi de résistance. Le travail physique va s'étendre tout au plus sur deux semaines. En fonction du temps que nous avons parti, nous ne pouvons pas faire plus que ça. Donc nous allons essayer de profiter de ces deux semaines-là au maximum. L'objectif étant ? Renforcement musculaire. C'est là l'objectif visé. Renforcer, gainer les cuisses, les mollets et gagner en puissance de frappe. Voilà, c'est un travail important. On n'a pas eu l'occasion de faire ce travail-là pour Kigali, mais de pouvoir le faire maintenant, c'est une très bonne chose pour l'équipe. Avec cette innovation dans la façon de s'entraîner, la Fédération Gabonaise de Taekwondo veut intégrer tous les paramètres liés à un objectif compétitif parfaitement planifié et coordonné pour que les chances de succès soient optimales au Mexique.